Bienvenue dans le podcast de l'Office de tourisme du lac d'Annecy, l'escapade sonore à Nessienne qui vous donne rendez-vous avec les guides conférenciers de notre ville pour mieux connaître l'histoire de notre territoire et ses visites guidées. Bonjour à tous, je suis Chloé Gaona à l'Office de tourisme du lac d'Annecy. Avant de commencer cette série sur nos guides, leurs visites guidées et leurs histoires, nous vous proposons une introduction avec Natacha Blanchard, chef du service patrimoine et garante du label Ville d'Art et d'Histoire d'Annecy. Bonjour Natacha, merci d'être avec nous. Pourrais-tu te présenter ainsi que ton service et ton équipe ? Bonjour Chloé, d'abord un grand merci pour cette invitation. Je suis en effet ravie de participer à cette belle initiative de l'Office du tourisme. Toutes ces histoires passionneront, j'espère, vos auditeurs et les fidéliseront, même si aujourd'hui mon rôle d'introduction n'est pas de leur raconter une première histoire, mais plutôt de leur faire comprendre comment et grâce à qui toutes ces histoires justement peuvent leur être transmises. Je suis Natacha Blanchard donc et je travaille depuis plus de 18 ans à Annecy et j'ai été récemment nommée à la tête du service patrimoine qui est également garant du label Ville d'Art et d'Histoire au sein de la direction du développement culturel de la ville d'Annecy. Je suis donc très fière de diriger aujourd'hui en interne une petite équipe de cinq agents. Alors cette équipe, elle se compose de la manière suivante. Nous avons une personne chargée de la conservation du patrimoine qui coordonne notamment les opérations de conservation et de restauration du patrimoine historique de la ville d'Annecy et qui participe aussi bien sûr à la valorisation de tout ce patrimoine sur notre territoire. Ce poste, forcément, est en interaction avec le reste de l'équipe et j'ai la chance depuis peu d'avoir quatre guides conférenciers contractuels, deux qui sont à temps plein dans notre service et deux à mi-temps. S'ajoute à toute cette équipe une équipe complémentaire de guides conférenciers, vacataires cette fois, une petite douzaine, qui travaillent alors eux à la prestation, toujours pour la ville d'Annecy, et qui assurent notamment toutes les visites dédiées aux nombreux groupes touristiques que la ville, comme vous le savez, accueille aujourd'hui. Alors tout ce beau monde anime et conçoit des visites, des ateliers, et des conférences à l'attention des publics, avec pour tous un seul et même objectif, celui de contribuer à la connaissance, à la compréhension et à la transmission des patrimoines, des architectures et de l'histoire de notre territoire. Annecy, outre la beauté de ces paysages, est riche et multiple, de plein de patrimoine, et on a tous à cœur de faire découvrir toutes ces beautés au plus grand nombre, avec cet angle justement un peu plus culturel. Et nous avons pour nous soutenir dans cet enthousiasmant challenge, la chance de bénéficier depuis 2004 sur notre territoire, du label national Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire. Merci pour cette présentation Natacha. Tu nous parlais de ta belle équipe qu'on aura la chance de recevoir en partie dans nos podcasts pour nous raconter Annecy avec un regard d'expert, puisque ses guides conférenciers sont agréés par le ministère de la Culture, ce qui fait écho directement au label VPAH. Mais alors, qu'est-ce que ce label ? Alors oui, c'est un peu la grande question que tout le monde se pose. C'est un label national que l'on retrouve sur de nombreux autres territoires français, mais qui reste malheureusement encore un peu trop méconnu. Et pourtant, le label Ville et Pays d'Arrêt d'Histoire a été créé en 1985, déjà, par le ministère de la Culture et de la Communication. Donc, il n'est pas récent. Et à ce jour, il a été attribué à 202 villes ou pays en France. Alors, juste petite précision, quand on parle de pays, il s'agit en fait d'un rassemblement, un groupe de communes qui sont définis par une même identité, une histoire patrimoniale partagée. Donc, 202 villes ou pays en France, dont bien sûr notre chère petite Venise des Alpes, comme je vous l'ai dit depuis 2004. Et on en est très fiers. Et donc, à qui et pourquoi ce label est-il attribué ? Alors, c'est un peu comme un concours, mais sans concurrence. Donc, c'est plutôt positif, puisque tout le monde a sa chance. Donc, il a été créé, mais il est aussi décerné par le ministère de la Culture via la DRAC. Alors, la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, qui, pour notre région, est située à Lyon. Et donc, c'est la DRAC qui étudie le dossier de candidature avec une commission qui décide, à partir de nombreux critères, si la candidature révèle un patrimoine suffisamment riche, suffisamment diversifié, suffisamment cohérent pour obtenir le label ou pas. Une fois qu'on est lauréat, qu'on a obtenu ce label, il fait l'objet d'une convention entre l'État et la collectivité. Et cette convention doit être renouvelée tous les dix ans. Donc, en fait, rien n'est acquis. Il faut continuer à justifier que nous méritons toujours l'attribution de ce label. D'ailleurs, depuis peu, il me semble que ce sont les préfets de région qui valident les conventions. Alors oui, c'est pour cette raison que la collectivité lauréate doit s'engager dans une démarche active, régulière, de conservation, d'animation et de valorisation du patrimoine, mais aussi de l'architecture, car, bien sûr, le patrimoine ne s'arrête pas aux monuments et aux vieilles pierres. C'est donc une notion très large qui doit être analysée et prise en compte dans le dossier de candidature du label. Petit élément aussi très important par rapport à ce label et sa spécificité, c'est qu'en fait, suite à la commission, suite à l'obtention, il a été attribué à un périmètre géographique précis. Aujourd'hui, à Annecy, il correspond donc au territoire de la commune nouvelle d'Annecy, à savoir Annecy historique, Annecy le Vieux, Sénot, Crangevrier, Métaie et Pringy. Et on peut dire que c'est déjà un très beau terrain de jeu avec plein de pépites à découvrir. C'est donc bien la ville qui a compris la valeur ajoutée que pouvait lui conférer ce label, qui aujourd'hui le porte et le finance, avec notamment la mise en place, comme vous l'avez vu, d'une équipe qualifiée et le suivi d'une politique patrimoniale fédératrice. Oui, complètement. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement les missions de ce service ville d'art et d'histoire d'Annecy ? Alors, elles sont nombreuses. Nous effectuons tout un travail de fond, déjà. C'est ce qu'on peut appeler la partie cachée de l'iceberg, qui est de réaliser un important et fondamental travail de recherche historique, d'archives, de documents, mais aussi, éléments très importants qu'on oublie souvent, d'iconographie, puisque les images sont très importantes dans le discours patrimonial, car elles servent souvent, elles permettent d'illustrer, en fait, les lieux, les bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui. Les guides essayent donc le plus souvent possible de les utiliser quand, bien sûr, elles existent et sont accessibles. Tout ce travail de recherche est donc très chronophage, mais indispensable. Autre mission, nous essayons également de compléter nos connaissances en rencontrant des témoins, des architectes ou d'autres personnes ressources qui sont toujours enchantées de partager leurs souvenirs ou leurs savoir-faire et qui nous transmettent souvent des documents privés auxquels nous n'aurions jamais pu avoir accès sans eux. Et c'est vraiment un vrai plus pour nous, pour notre service, pour l'histoire de la ville. Donc, tout ce travail qui est peu visible s'ajoute aussi à une mission d'accompagner la petite maintenance du patrimoine. Je vous donne un petit exemple concret. Par exemple, c'est notre service qui gère la maintenance et le réaccordage des orgues qui appartiennent à la ville. Et on peut aussi participer à d'autres gros chantiers du patrimoine qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus larges et qui touchent, bien sûr, de nombreux autres corps de métier. Vous avez peut-être souvenir du chantier de restauration de l'église Saint-Maurice en 2015, celui de la toiture, charpente, mur du palais de Lille en 2016-2017. Et puis, actuellement, un gros chantier en cours que personne ne peut oublier à Annecy, c'est celui de l'hôtel de ville d'Annecy, justement. Alors, tout ça, c'était un petit peu ce que j'appelle la partie cachée de l'iceberg. Mais il y a aussi cette partie plus visible qui est justement, en fait, le résultat de tout ce travail caché. C'est bien sûr de valoriser et de mettre surtout en avant le partage et la transmission. Notre rôle est ainsi de créer une offre diversifiée et de qualité en matière de visites guidées. Donc, on peut être amené à proposer des visites théâtralisées, des visites à double voix, des conférences, des ateliers pour le jeune public, des parcours numériques. Vous savez qu'on a fait un partenariat avec l'Office du tourisme d'Annecy autour du Tchou et via l'application, justement, via Annecy. On propose aussi des visites spécifiques pour les familles ou pour les personnes en situation de handicap. Autre mission aussi pour rôle d'animer un SIAP. Alors, ça, c'est vraiment aussi une donnée qui est liée au label. Un SIAP, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et sur Annecy, ce fameux SIAP, il se trouve au sein du Palais de l'Île et il présente, en fait, l'histoire, l'architecture et le patrimoine de notre territoire. Et puis, petite mission, mais très, très importante et qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai moi-même été médiatrice, c'est aussi une mission qui est essentielle pour notre service, à savoir le rôle pédagogique que nous avons auprès des scolaires, avec de nombreuses visites proposées aux enseignants et notamment notre participation au parcours d'éducation artistique et culturelle portée par la ville d'Annecy. Donc, après toutes ces émissions, vous pouvez faire le constat que le public reste notre principal objectif et, je dirais même, notre outil de travail, si l'on peut dire. Nous avons vraiment pour vocation de toucher un public varié, avec des propositions toute l'année sur l'ensemble du territoire de la commune Nouvelle d'Annecy. Et nos actions ne se limitent pas à la vieille ville. Bien au contraire, nous invitons même nos visiteurs à regarder leur ville autrement, loin des fameux incontournables et à oser, du coup, des thématiques un peu plus pointues. Il faut bien avoir en tête que les guides conférenciers sont là pour, justement, vous donner les clés culturelles, historiques, artistiques, mais aussi anecdotiques. Parce que c'est toujours sympa d'avoir des petites anecdotes qui feront de votre découverte une expérience inédite. Ce sont vraiment de véritables ambassadeurs de notre territoire qui s'investissent pour aiguiser votre curiosité et, pour vous, j'espère, surprendre. C'est aussi pour cette raison que notre service cherche sans cesse à développer des partenariats, à trouver de nouvelles thématiques pour créer des propositions innovantes. On a, par exemple, proposé des visites en écho à Halloween, la visite Marche Macabre, ou en écho à la Saint-Valentin, les Amoureux d'Annecy. Voilà, donc, toute une programmation qui essaye un petit peu de sortir des sentiers battus et de se renouveler. Et pour avoir toutes les informations, justement, sur cette fameuse programmation qui se renouvelle tous les trimestres, notre service édite trois à quatre fois par an des brochures intitulées Rendez-vous patrimoine Annecy et qui sont notamment accessibles à l'Office du tourisme, mais également sur le site Internet des musées ou celui de la ville d'Annecy. Reste juste à vous les procurer et à découvrir nos offres et vous laisser inspirer. Oui, n'hésitez pas à vous renseigner pour ne manquer aucun de ces beaux rendez-vous. Alors, tu nous mentionnais des exemples de visites guidées. Pourrais-tu, de la même façon, nous parler de quelques temps forts ? Alors oui, bien sûr, notre service ne peut vraiment pas passer à côté d'un grand événement national comme celui des Journées européennes du patrimoine. C'est un temps fort qui permet vraiment de mettre en avant le travail que font toute l'année les associations culturelles de notre territoire, ainsi que toutes les structures culturelles de la ville, dont, bien sûr, font partie les guides conférenciers. Donc, à cette occasion, tous se mobilisent pour offrir des visites inédites et partager leur passion. Et c'est également un moment où on peut ouvrir certains lieux, certains monuments qui habituellement ne sont pas ou peu accessibles au public et de découvrir un peu les coulisses, la richesse de ce patrimoine caché le reste de l'année. Et alors, Annecy, la ville et notre service tout particulièrement tiennent également à profiter de cet événement pour valoriser ce qu'on appelle le matrimoine. Qu'est-ce que le matrimoine ? Le matrimoine, c'est en fait la volonté de mettre en lumière l'héritage culturel légué par les femmes, qu'il s'agisse de femmes artistes, de femmes résistantes, de femmes de pouvoir, de voir, de religieuses, etc. Profitez de ce temps fort pour redécouvrir tous les rôles qu'elles ont pu jouer dans notre histoire et dans notre patrimoine. Donc, chaque année, lors de ce temps fort des JEP, un beau programme s'offre à vous, Annecy. C'est le troisième week-end de septembre. Alors, n'hésitez pas, soyez au rendez-vous pour les prochaines éditions. Donc, ça, c'était vraiment le temps incontournable pour notre service. Mais, bien sûr, nous participons aussi à de nombreux autres temps forts le reste de l'année, notamment à un événement qui est un peu moins connu, mais qui, pour nous, est important. Ce sont les Journées nationales de l'architecture qui ont lieu à l'automne et où, nous, nous faisons en général des propositions en partenariat avec d'autres acteurs de notre territoire, que sont, par exemple, le CAUE de la Haute-Savoie ou la Maison de l'architecture de la Haute-Savoie aussi. Nous participons aussi au Noël des Alpes avec les Illuminations sur les monuments emblématiques de la ville, au Printemps des Poètes lors de la Semaine de la langue française, bien sûr, au mois de mars à la Journée internationale des droits des femmes, au Printemps des Cimetières, au Rendez-vous au Jardin début juin et l'été, bien sûr, à Annecy Paysage et à toute la programmation de la ville d'Annecy, un été à Annecy. Un bel aperçu d'une programmation à suivre de près. Merci encore, Natacha, pour toutes ces précisions. Comme je débute cette série de podcasts, j'invite justement tous vos auditeurs à écouter ces fameux prochains podcasts, de vous laisser porter et emporter par les histoires passionnantes que vont prochainement vous raconter nos guides conférenciers. Je vous souhaite donc de belles découvertes et vous incite fortement, outre cette écoute, à venir aussi sur le terrain, suivre et rencontrer ces fervents acteurs de notre patrimoine que sont nos guides conférenciers de la ville d'Annecy. Je vous souhaite une très belle écoute et de très belles visites à tous. Tout à fait. Rien ne vaut une visite en physique avec nos guides qui nous transportent dans l'histoire de notre territoire. En attendant, on vous invite à le faire au travers de notre série de podcasts Destination Lac-Annecy. Merci encore, Natacha, de l'avoir introduit avec ces informations précieuses sur le label Ville d'art et d'histoire de notre ville. Nous vous souhaitons à présent de belles escapades sonores, une très belle écoute et on vous dit à très bientôt. A bientôt, merci Chloé. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme préférée. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur notre site lac-annecy.com et sur notre chaîne YouTube Lac-Annecy Tourisme. A bientôt dans la destination Lac-Annecy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada